C'est ce que j'ai rencontré avec moi et moi, c'est à dire que c'est Satan. Donc Omar dit « Hello » à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est ce que j'ai fait pour nous. En tant que musulmans, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous devons faire ce qu'on a fait pour nous. Nous devons faire ce qu'on a fait pour nous. Nous devons faire ce qu'on a fait pour nous. Donc il prie et remercie à Dieu, pour nous donner cette opportunité de faire ce qu'on a fait pour nous. Pour commencer ce qu'on a fait pour nous. Et pour finir ce qu'on a fait pour nous. C'est un bon moment. Je pense que Raphaël Lutrop, c'est ce que j'ai fait avec Todd Esfelding. C'est ce qu'on a fait pour toi. C'est ce qu'on a fait pour toi. C'est ce qu'on a fait pour toi. Et il a dit qu'il est très heureux de recevoir Todd Esfelding avec qui est ce qu'on a fait pour cette histoire de Lebu. Et moi, Al-Mami, qui fait la traduction. C'est bon. Pour ce qu'on a dit, je vais commencer à dire. C'est ce qu'on a fait pour nous. Pour nous, les Lebous sont dans l'Egypte. Et que les Lebous sont dans l'Egypte. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Et nous avons fait un peu plus de la phase que nous aurions fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils étaient vraiment dans l'Egypte. Parce qu'il y a beaucoup d'Egypte dans l'Egypte. Parce qu'il y a beaucoup d'Egypte dans le monde. Par exemple, si tu leur dis que l'Egypte était dans l'Egypte, ils ne vont pas te croire. Parce que c'est ce que tu as dit. Parce que l'Egypte était dans l'Egypte, qui était dans l'Egypte. Je me suis dit que l'Egypte était dans l'Egypte. Ce n'était pas tout l'Egypte, mais c'était un grand pays dans l'Afrique. Donc on était d'accord avec tous les pays. Donc l'Egypte était aussi une ethnie. Et il dit pourquoi il est possible de croire que l'Egypte était dans l'Egypte. Parce que l'Egypte était un grand pays dans l'Afrique. Et il y a beaucoup d'autres types de gens qui étaient dans l'Egypte. Et quand on est dans l'Egypte, il y a des gens qui étaient là pour les autres. Il y a des gens qui étaient en l'Egypte. Il y a des gens qui étaient en l'Egypte. Donc on est dans l'Egypte. dans le passé, quand vous avez dit les mots de Lebou, les gens ne vont pas comprendre que c'est le Lebou qui vivait dans l'Egypte. Le Lebou est venu à la fin. Donc, si vous voulez voir que c'est le Lebou, que c'est le Lebou qui vient de l'Egypte, que c'est le Lebou, alors que c'est le Lebou. Donc, si vous regardez le Lebou's histoire, et vous parlez de la signification de cette entité, et vous parlez de Lebou, vous n'allez jamais trouver ce Lebou qui vivait dans l'Egypte. Donc, l'Egypte, c'était l'organisation d'Egypte. C'est une république. Donc, quand ils vivent dans l'Egypte, ils avaient une organisation qu'ils se sont appelées. C'est une république. Ils avaient une république dans l'Egypte. C'est l'organisation d'Egypte. Et vous regardez l'écriture de l'Egypte et ne les voyons pas. Parce que le moral de l'Egypte, il y a beaucoup de choses qui ont échappé dans l'histoire. Mais si vous regardez les écrits de quand les Lebou's vivent dans l'Egypte, vous ne verrez jamais parce que la histoire de Lebou, les gens, ils ne savent pas. Donc, d'après ce qu'ils ont pris à notre main, nous racontons aujourd'hui. Donc, ils parlent de ce qu'ils ont obtenu des grands ancêtres de Lebou's au Sénégal. Parce que quand même, les gens ne connaissaient leur histoire dans l'Egypte ou leur histoire, ils ne connaissaient pas leur histoire. Donc, si les gens ne connaissent pas la histoire de Lebou's et quand les Lebou's vivent dans l'Egypte, les Lebou's connaissent la communauté de Lebou's connaissent leur histoire. les plus historiques. Alors, notre organisation, ces gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils connaissent actuellement, quand on parle de Lebou's ou les Les Bous 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 n'y a pas. C'est pas ça. Le titre, c'est Fare, Mk et Farendao. Ensuite, quand on parle des lebou, on parle d'une épouse du tarif, du tarif et du tarif. Donc il faut comparer les Fare, Mk et Farendao et les tarif. Au passé, les lebous, quand ils vivent en Egypte, La république, ils ont fait Faré, Farémak et Farén Daou. Actuellement, ils ont fait des girafes, Ndejiraou et Saltigée. Et maintenant, ils ont fait des gens qui sont appelés les girafes, Ndejiraou et Saltigée. Maintenant, tu sais que les gens qui sont venus, et que tu sais que Farémak et Farén Daou, c'est leur différence. Et vous devez savoir, comme Farén Daou et Farémak, la différence entre Farén Daou et Farémak, et Ndejiraou, Girafes et Saltigée. Parce que Farémak, c'est un titre qui a dit qu'elle a été instauré dans l'Egypte. Farémak, c'est un titre qui a été le président. Par exemple, le président de la République de la Lébou, qui a été dit que Farémak, c'est le président de la République de la Lébou. Parce que le président de la Lébou, c'est le pharaon. Pourquoi Farémak ? Parce qu'à l'époque, ils ont fait Faré. Donc le pharaon, c'est le Lébou, c'est Faré. Donc le pharaon, la Lébou, c'est le pharaon. Le pharaon, c'est le pharaon. Donc Farémak, c'est le président de la Lébou. Donc Farémak, pour le Lébou, c'est le président ou le pharaon. Les Lébou, ils ne dépendent pas du pharaon. Donc les Lébou, ils ne dépendent pas du pharaon. D'après ce qu'ils ont dit. D'après ce qu'ils ont dit, D'après ce qu'ils ont fait, les Lébou. Et ce qui est fait, c'est que les Lébou, ce qu'ils ont fait, c'est que les Lébou, ils ne sont pas d'accord avec eux. Et par exemple, les Lébou, pour ne pas rester en Égypte, il confirme que les Lébou ne dépendent pas du pharaon. Alors, ce pharaon, c'est du pharaon, et ce qu'il a fait de la Lébou, c'est qu'elle est le pays qui a toujours été le pays. Donc, le pharaon, c'est un pharaon qui est très puissant. Il a toujours voulu le pays. Il a toujours voulu le pays. Et le pharaon a aussi puissant, qui est très puissant. Parce que le Lébou est une communauté, Ils n'auraient jamais, par exemple, quelqu'un de traiter à eux comme un slave ou juste, vous savez, à... Et les pharaons, vous savez, traiter les gens comme un slave. Les pharaons, ils n'auraient jamais de traiter à quelqu'un ou de traiter à quelqu'un. Ils ont un peu de traiter à quelqu'un qui a besoin 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 de traiter à quelqu'un qui a besoin. Et les libous, par exemple, ont une personnalité. Si tu veux leur faire quelque chose, ils ne peuvent pas, car c'est très difficile, ou, vous savez, c'est pas humain. Ils vont refuser. Ils vont pas être content de faire ça. Et les libous, ils ont toujours voulu vivre en communauté. Et les libous, c'est l'ethnité qui a toujours voulu vivre en communauté. Toujours les libous, c'est ce que tu sais, c'est le forum. C'est le forum, la mère, la mère, la mère, la mère, la mère, la mère, la mère et ainsi de suite. C'est pourquoi les libous, les libous, les libous, les libous sont toujours fortes. Parce qu'ils veulent vivre comme la mère, 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 la mère. Ils veulent toujours vivre ensemble. J'aime-le-j'a-t-e-ti. C'est parti.